Aujourd'hui on va parler de la stratégie de défense des politiciens quand ils sont dans des ennuis judiciaires, et vous allez voir, on va arriver à une conclusion assez marrant. Alors je vais prendre un exemple dans les commentaires, mais en fait j'en ai eu quelques-uns, là c'est sur Dupond-Moretti, j'en ai eu aussi sur Nicolas Sarkozy qui était inquiété par la justice, j'ai toujours une ou deux personnes qui viennent dire que la justice vise spécifiquement certains politiciens parce qu'ils dérangent. Et ça en fait, peut-être que ces gens ne le savent pas, mais ça fait partie de la stratégie de défense justement des politiciens quand ils sont ennuisés. D'abord ils nient déjà, et vu qu'ils nient, on leur demande pourquoi la justice enquête sur eux, et ce qu'ils vont répondre, c'est qu'en fait le média, la justice ou d'autres politiciens veulent s'acharner sur lui, veulent le faire tomber, le faire taire parce qu'il dérange. Et nous on connaît très bien cette logique, vous la connaissez aussi, quand tout ce qui nous arrive est dû à des gens qui agissent en secret pour des motifs qu'ils cachent, vous voyez un petit peu où je veux en venir ? Bah oui, très simplement c'est de la théorie du complot, alors c'est fait main, c'est fait de la part des politiciens, là bizarrement il y a assez peu de monde pour le signaler, notamment chez les journalistes, et même certains croient à ces théories du complot, rappelez-vous de l'affaire Fillon, 2017, il y avait quand même 5 à 7 millions de voix qui ont été obtenues pour quelqu'un qui a ensuite été condamné pour les faits pour lesquels on l'accusait, et le problème des complots, ce serait que soit on en voit partout, soit on en voit nulle part, moi pour moi le vrai problème avec les complots, c'est surtout qu'on en voit surtout quand ça nous arrange. Si on aime bien Dupond-Moretti, et bien la justice est contre lui parce qu'elle aime pas Dupond-Moretti, c'est pas du tout pour une histoire de vraie justice, d'application de la loi ou tout ça, mais par contre pour tous les autres politiciens c'est ok, si on aime bien Sarkozy c'est pareil, si on aime bien Marine Le Pen c'est pareil, si on aime bien Jean-Luc Mélenchon c'est pareil, sauf qu'à force tout ce problème de discours complotiste, ça devient un discours complètement anti-justice, les politiciens finissent par se défendre les uns les autres dans toutes leurs affaires, en parlant de justice politique, et comme ça ça leur permet de s'exonérer de ce truc là, et eux du coup ils veulent en fait être exantés de la justice que nous on subit parfois, et ça je pense que c'est un énorme problème, chaque personne est égale normalement devant la justice.